Waouh, ces carafes proviennent directement de l'épave du Titanic. L'expo temporaire dédiée aux objets du célèbre paquebot ici à la Cité de la Mer de Cherbourg, c'est votre seule occasion en France de voir des objets retrouvés autour de l'épave. D'ailleurs, quand est-ce qu'on a retrouvé sa trace, Laetitia ? On a découvert l'épave du Titanic en 1985 grâce à une mission franco-américaine. C'est un sonar qui a permis de localiser l'épave à 3800 mètres de profondeur. Et c'est en 1987, deux ans plus tard, qu'on a commencé à descendre avec des engins habités pour remonter près de 5500 objets. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une partie de ces objets à Cherbourg, c'est trop bien ? Oui, c'est ça. Depuis 2015, La Cité de la Mer a mis en place un partenariat exclusif avec la société RMS Titanic qui gère la collection des objets. Et tous les deux ans, nous avons la chance d'avoir de nouveaux objets qui arrivent dans notre espace Titanic. Euh, non, ça, ça n'existait pas à l'époque. Alors ici à La Cité de la Mer, on pousse nos recherches un peu plus loin. On fouille parmi de nombreuses archives pour raconter une histoire sur ces objets et éventuellement essayer de retrouver le propriétaire de certains bagages. En décryptant un papier qui était très abîmé, nous avons retrouvé le nom de la passagère Berthe Ménet à qui appartenait un bagage en cuir qui avait été remonté. Si vous êtes le propriétaire de cet objet, faites-nous signe en commentaire de la vidéo, ça nous fera gagner du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada